Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio, en direct comme tous les jeudis, et après deux semaines de vacances bien méritées, et en compagnie de Chichi, coucou Chichi, l'intro la plus longue du monde, je n'ai pas arrêté de parler, je n'arrêterai pas. Tout Comanche, en forme certainement qu'est la radio. Waouh, putain, j'ai trop parlé là, je suis fatigué, je vais m'hydrater. Ça va Chichi ? Je t'ai manqué ou pas ? Ouais, 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 vous m'avez tous manqué, même toi. C'est vrai, ça fait bizarre. Deux semaines sans radio, ça manque. Franchement, c'est long deux semaines sans radio, surtout avec le couvre-feu. On se fait chier de les histoires maintenant. J'avoue, on n'a plus l'habitude. Et cette semaine, on reprend les bonnes habitudes justement, puisque deux grinders, deux champions, j'ai envie de vous appeler les champions. De professionnels. Des vrais professionnels. Ce n'est pas, voilà, on tape haut, puisqu'on a Khalidou So. Bonsoir Khalidou. Bonsoir Coco, bonsoir Chichi, Alex, bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'être là. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et tu l'as présenté, Alexandre. Salut tout le monde. Je ne t'ai pas entendu, Nico, ça a coupé, mais je ne sais pas si c'est… Je t'ai présenté. Tout de suite, ça commence. Tu n'as pas entendu, je t'ai insulté direct. Je me disais, le mec ne réagit pas. C'est quoi, tu as décassé de vidéos derrière toi ? Parce qu'on fait toujours comme ça. Maintenant, on est chez les gens, on essaie de voir un petit peu ce qu'il y a derrière vous. Alors, c'est quoi ? Non, pour moi, non. Il y a quelques livres, il y a quelques petites figurines sympas de personnalité. Et puis voilà. D'accord. Parce que Sylvain Lousselis, il y avait eu le baquillage de sa meuf derrière. Bon, déjà, messieurs, je voulais savoir un petit peu comment ça allait dans cette période de confinement. Je sais que toi, Alex, tu n'es pas en Irlande. Si, tu es en Irlande. Non, je suis au Pays de Galles. Au Pays de Galles. Je ne sais pas, je ne sais pas. À Cardiff. Tu es au Pays de Galles. C'est comment les conditions en ce moment ? Alors, elles sont identiques que celles du Royaume-Uni. Donc, en gros, il y a un confinement. Tous les restaurants sont fermés. Tous les commerces sont fermés, mis à part, bien évidemment, tout ce qui est alimentaire. Donc, pas de salle de sport. Pas de… Enfin, voilà. Tous les centres commerciaux fermés. Par contre, en termes de sortie, on peut aller librement, on va dire, à l'extérieur sans avoir besoin d'attestation, comme on a pu connaître en France ou quoi que ce soit. Mais bon, ça reste très strict et très contraignant. Il n'y a pas de couvre-feu ? Non, non, non. Parce que de toute façon, en gros, on n'a pas le droit. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de couvre-feu. Oui, d'accord. OK. Donc, c'est le kiff. C'est le kiff absolu. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Et toi, Khalidou, tu es où ? Tu es à Paris ? Voilà. Moi, je suis à Paris depuis le mois de décembre. Oui, tu t'es fait cambrioler. D'abord, tu t'es fait cambrioler. Le mec, ils ont piqué tous ses meubles. Non, je me suis fait cambrioler l'année dernière quand j'étais à Barcelone. Là, cette année, ils ne m'ont pas cambriolé. D'accord, mais tu aurais pu racheter des meubles avec tout ce que tu as gagné. Pour laisser que la porte, les bâtards. On dort par terre maintenant. On ne se pose plus de questions. On dort par terre. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle technique pour être vraiment au top mentalement. C'est le minimalisme. Non, plus sérieusement, moi, je suis sur Paris. Comme vous savez, de toute façon, on a le couvre-feu à 18 heures. Moi, je fais des allers-retours, en fait, parce que j'ai ma société ici. Donc, le boulot, moins de poker, c'est vrai. Mais voilà, on espère que tout ça, ça va passer très rapidement et que le live va revenir. Je croyais que ta société s'était terminée. Tu n'avais pas… Non, j'en ai racheté une l'année dernière. D'accord. Dans l'ISO aussi. Et là, je me suis lancé et je fais beaucoup d'allers-retours. En fait, c'est pour ça que je suis très souvent à Paris parce qu'en fait, mes locaux, ils sont là. Et je fais des allers-retours. Ma famille, elle est rentrée la semaine dernière. Moi, je vais les rejoindre la semaine prochaine. Je prends l'Eurostar, normalement, comme si de rien n'était. On peut voyager assez facilement. Oui, il y a plusieurs Eurostar. Il y en a moins que d'habitude. Avant, il y en avait, j'ai envie de te dire, une dizaine par jour. Là, il doit y en avoir trois, quatre. Un le matin très tôt. Un en début d'après-midi. Ça m'intéresse. Ce n'est pas l'histoire de motif impérieux ou pas ? Tu te demandes quelque chose ? En fait, moi, j'ai mes attestations. Comme je suis mon propre employeur, je me suis fait mes propres attestations. Mais là, en fait, ils nous demandent de se confiner quand on rentre sur Londres. Quand on rentre sur le pays, on doit se confiner 15 jours. Il nous envoie un test, on fait le test, on attend le résultat. Et ensuite, après, on peut… Je sens qu'Alex, il va bientôt être dans l'isolation, là. Il va demander un petit truc dans l'isolation. Là, je suis dans le BTP. Ça y est, je me suis… Dans le poker, tu fais pas mal de spots d'isolation. Ça peut passer si le mec, il ne connaît rien. Je n'ai pas voulu la faire. Mais le nom de la radio, c'est Club Poker Radio, je te rappelle. C'est vrai, c'est vrai, ce n'est pas faux. D'ailleurs, on va parler un petit peu de poker. Du coup, c'est quoi un petit peu… On va commencer par toi, Alex. C'est quoi un petit peu ton rythme poker ? Avec l'arrêt du live complet, tout a été chamboulé. Donc, comment tu continues à travailler ? Alors moi, je continue à grind pas mal. Je fais à peu près 4 sessions par semaine, en gros. Oui. J'ai un quotidien qui fait que j'ai pas mal d'ateliers aussi de travail avec divers groupes. Je travaille aussi beaucoup. Je fais pas mal… Enfin, tout seul, quoi. J'ai pas mal aussi de… Comment dire ? De travail, on va dire, sur les macros du poker. Sur le… Typiquement, le mental, la méditation ou d'autres aspects. Donc, j'arrive quand même à m'occuper. J'essaie de faire aussi du sport un petit peu, même si je suis un peu feignant quand il n'y a pas les salles d'ouvertes. Donc, je le fais, mais c'est un peu plus compliqué. Mais ça devient quand même essentiel, quoi. Parce qu'à un moment, on en a besoin. Et sinon, clairement… Enfin, pour moi, en tout cas, pour ma part, je me sens beaucoup moins compétitif si jamais je fais pas un peu de sport, quoi. Sébastien, comment le début du… Parce que c'est vrai que toi, d'habitude, t'es vraiment beaucoup plus sur le live que l'online. T'as dû t'y mettre à fond, du coup, l'année dernière, parce qu'il n'y avait plus rien. Ça a été compliqué au début ? Est-ce que ça a été compliqué ? Et ensuite, du coup, t'as fait déjà des ajustements ? Ou tout de suite, tu t'es dit, je vais tout de suite faire des ajustements et me mettre dans le bain et partir sur la bonne base ? Ouais, moi, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je ne sais pas trop. Mais en gros, j'ai directement voulu passer par quelqu'un qui connaissait déjà le .com et qui avait déjà une grosse expérience. Et comme mon anglais est assez limité, ça va un peu mieux, mais c'était le cas à l'époque en tout cas. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais du coup, je voulais quelqu'un de francophone. Et en plus de ça, je voulais quelqu'un qui ne me connaissait pas trop parce que je ne voulais pas avoir des avis biaisés ou quoi. Je voulais vraiment avoir un regard neuf un peu. Et j'avais eu des très bons retours sur Julien Pérouz, que vous avez connaître, je pense, au moins de vous. Et donc, septembre, pendant le dernier EPT de Barcelone, on a discuté, on a échangé, notamment par Nicolas Dumont, que je connaissais un petit peu déjà en amont. On avait été à Vegas ensemble dans une villa, etc. Donc voilà, il m'a présenté à Julien. Et voilà, le courant est tout de suite passé. C'est quelqu'un qui a eu des très bons résultats sur le .com. C'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui va très vite justement sur ce qui est macro, etc. Il kiffe ça, il adore ça. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment essentiels, même sur le online.com. J'ai envie de dire, surtout sur le online.com d'ailleurs, parce qu'on fait des swings qui sont complètement fous. Genre, suivant les buy-in qu'on joue, on peut faire des swings qui sont vraiment très, très importants et beaucoup plus importants que quand on joue à un festival EPT, par exemple, typiquement. Et donc, il a réussi à m'apporter cet équilibre assez rapidement. Alors du coup, c'est vraiment du coach, quand tu dis, c'est un peu tout. C'est-à-dire que c'est un coach mental et technique ? Ouais, ouais. Alors, encore une fois, on a beaucoup échangé. C'est un échange qu'on a eu permanent. Mais lui, tout de suite, voilà, il a permis de me faire gagner un temps inconsidérable sur toutes les, comment on appelle ça, les tendances du .com, on va dire. Tu vois, sur les ranges des hostiles, sur plein de choses, en fait, tout de suite où j'ai gagné du temps et donc de l'argent et donc tout ça. Bien sûr. Enfin, vraiment, ça a été très bénéfique. Dans ma préparation aussi, j'étais déjà quand même assez professionnel parce que je faisais des lives, des gros lives, etc. J'étais sponsorisé. Ça fait un bout de temps que je jouais quand même au poker. Mais il m'a encore apporté un peu plus de professionnalisme. Donc là-dessus, c'était quand même, c'est vraiment très bien. Et du coup, honnêtement, je pense que mes résultats sont plutôt bons par rapport à tout ça et c'est cool. Qu'est-ce que tu dirais, Kége, quand tu disais que tu étais déjà assez professionnel et c'était le cas, c'est quoi le step au-dessus ? Qu'est-ce qu'il a amélioré ? C'est bien sélectionner ses tournois. C'est vraiment être prêt au moment présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'encore une fois, moi, je le faisais beaucoup sur du live. Après, les sessions du FR, je jouais au FR. Mais ce n'est pas pareil. Surtout quand tu joues les tournois live que j'ai pu jouer. Ce n'est pas la même intensité. Ce n'est pas le même kiff. Il y a plein de choses qui sont différentes. Là, sur le .com, on retrouve beaucoup ça. Et c'est très compact et ça arrive très vite le lendemain. Il n'y a pas beaucoup de jours de repos aussi, notamment à un festival de PT. Tous les festivals de PT, je ne sais pas, tu as 4-5 mois entre-temps et tu joues peut-être au max de tournois par jour. On va dire que, pas la variance, mais le swing est beaucoup plus facile à accepter. Du coup, tu peux rebondir assez vite. Quand tu joues online, tu peux très rapidement, si tu n'es pas bien mentalement, avoir un down très important juste parce qu'on peut estimer qu'il y a la variance, ce qui est le cas. Mais si tu rajoutes ça aussi au fait de ne pas être bon toi mentalement et ne pas être prêt à répondre à ça, ça va s'accélérer encore plus, tout simplement. Il me permet de rebondir vite, de remettre tout très rapidement en question. Faire ce que je faisais déjà peut-être, mais encore plus rapidement, mieux. Optimiser encore plus. C'est juste de l'optimisation. Comment ça se passe, la sélection de tournois ? Parce que l'année dernière, on a vu que, là, on parle de festivals. Alors, c'est sûr qu'il n'y a plus de festivals live. Par contre, les festivals online, ça a explosé. L'année dernière, on a l'impression qu'il y avait des séries quasiment tous les mois. C'est surtout des main events. J'ai l'impression qu'il y a eu 4 main events. Il y a 15 champions du monde. Mais justement, comment tu fais pour sélectionner tes tournois ? Qu'est-ce qui fait la diff entre tel ou tel tournoi ? Là, tu nous disais que tu fais 4 sessions par semaine, mais c'est toujours comme ça ? Ou des fois, tu vas dire, je vais gagner 15 jours à fond et je vais prendre une semaine de break. Comment tu te jettes ? En fait, c'est un peu le problème de beaucoup de joueurs, je pense. C'est que c'est dur de faire des breaks, surtout dans cette période-là. Et moi, c'est un de mes gros changements. Et ça a été un de mes gros problèmes. C'est que ma charge de travail, je pense qu'elle est quand même moindre par rapport à plein d'autres personnes qui jouent online depuis des années ou même par rapport aux mecs du point-com. Je parle à qui ont l'habitude de faire ça en termes d'expérience, en termes de plein de choses. Et comme je suis quand même compétiteur, j'ai toujours envie quand même, etc. Mais du coup, je prends moins de jours de repos que ce que je devrais, je pense. Et ça, ça a été pour beaucoup, et pour moi notamment, un de mes problèmes de savoir bien sélectionner. Après, là, maintenant, j'ai un an de recul. Je sais un peu les résultats que j'ai eus sur les différents tournois. Je sais les résultats que les tops ont sur différents tournois aussi. Et du coup, tu as quand même un regard maintenant où tu sais quel tournoi est vraiment EV+, pour eux, pour moi, pour tout le monde en vrai. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de tournois qui sont EV+, pour personne en fait. Quand tu arrives aux deux cas plus hors séries, tu peux prendre même le top 10%, enfin, c'est même le top 5% des meilleurs joueurs mondiaux. Il n'y a personne pour qui c'est EV+, parce que juste, il n'y a pas assez de nombre de tournois qui pourraient être. Il n'y a pas de fiche, c'est un vrai edge. Ça n'existe pas avec la variance, ça va se compenser. Et les joueurs gagnants sur ces limites-là, il n'y en a presque pas en vrai, pour tout dire. Et ça, quand tu regardes ça et que tu regardes les chiffres des autres et tes chiffres, déjà, tu prends un petit peu de recul là-dessus. Tu te dis, OK, moi, je perds sur ces tournois. C'est le cas. Sur les deux cas plus, aujourd'hui, je suis perdant. Mais ton volume reste moindre. Moi, sur ces tournois-là, j'ai peut-être fait 300-400 tournois, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui n'est pas représentatif en fait. 400 fois 2000, ça fait combien ? Ça fait 8000. C'est ça, 8000. C'est ça, 400. Mais voilà, donc tu vas… C'est tout ça, c'est de l'expérience, d'expérience, d'expérience. C'est le tournoi où tu vas gagner beaucoup plus. Donc, sélectionner ce tournoi, c'est compliqué. Sélectionner sa forme du moment, c'est compliqué. Savoir give up du moment, c'est compliqué. Donc, tout ça, voilà. C'est de l'expérience, c'est de la préparation. C'est tout ça. Tu n'as pas le temps de te reposer comme, entre guillemets, on va dire, au live. Parce que quand tu fais un tournoi live, tu n'as qu'une table. Il y a des moments où tu reprends un peu d'énergie, tu te ressources… Tu joues 30 mains de l'heure. Oui, donc tu as un peu plus de temps. Online, tu as des décisions tout le temps, tout le temps. Tu joues 30 tournois en même temps ou peut-être pas autant. Je ne sais pas combien. Non, je ne joue pas 30 tournois en même temps. Je crois qu'il n'y en a très peu qui jouent 30 tournois. Et moi, je n'en fais pas tant. Non, mais tiens, 6 et 8, tu en as au moins une dizaine. En plus de la difficulté du online, déjà, qui existe sur le .com, sur l'expérience qu'il y a à avoir, etc., les swings à gérer et tout, le confinement fait qu'on est dans une atmosphère mentale qu'on n'a jamais connue. Bien sûr. Et ça, ça accentue encore le problème. Et la variance, elle est vraiment plus importante parce que tout le monde est dans ce mode-là. Il y a plein de gens qui vont déjouer ou qui vont rajouter encore plus de variance dans plein de spots, etc., etc. Le nombre de joueurs qui a augmenté aussi. Donc, je pense que c'est encore une année encore plus particulière que les autres années du .com. Il n'y a pas certains côtés, alors je vais mettre des grandes guillemets, positifs. Moi, j'ai l'impression que le confinement a eu plein d'effets. Il y a eu des joueurs qui, psychologiquement, ça va être très difficile. Mais il y a aussi certains profils, j'en ai vu autour de moi, qui en fait se sont totalement refocus sur leur poker parce qu'il n'y a plus que ça à faire, qu'on a un peu repris tout du bon bout, de tout remettre dans le bon ordre, alors que ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient un peu n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais en tout cas qu'ils étaient un peu en dilettante, dans une espèce de routine, tout ça. Il y a clairement des joueurs qui vont sortir du lot à la fin du confinement et qui auront bossé comme des fous, qui auront compris des choses et qui se seront mis à niveau et qui vont être très, très forts, bien évidemment, c'est sûr. Moi, je sais que le poker, cette période-là, c'est une période, je ne vais pas dire que j'ai kiffé parce qu'on préfère voyager, on préfère voir les amis, on préfère voir la famille, on préfère tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même une période bénéfique et intéressante, sur plein de domaines en tout cas. C'est une période qui challenge un peu. C'est une période qui challenge et je pense que c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une partie qui va prendre le challenge et qui va se faire écraser par lui. Il y a une autre partie qui va prendre le challenge et qui va en sortir grandi et en fait, qui va prendre toutes les contraintes qu'amène ce confinement, qu'amène d'être chez soi et qui va en sortir plus fort. Et voilà, en fait, je pense qu'il faut toujours prendre les obstacles qui arrivent comme, c'est un peu avec philosophie, en se dire, c'est un test. Tu vois, comment je vais devenir meilleur ? Est-ce que tu as envie de le subir ou est-ce que tu l'acceptes ? C'est comme ça et du coup, tu t'adaptes. Surtout dans notre milieu, dans le sens où dans notre milieu, il n'y a plus de life, mais le poker continue. Et puis après, il ne faut pas oublier que nous, dans notre milieu, confinement ou pas, enfin, confinement, nous, nos conditions de travail, elles ne sont pas du tout… Alors, vous êtes des joueurs de life, donc évidemment, vos conditions de travail, elles sont un petit peu différentes, mais globalement, on peut encore… Enfin, tu vois, tu peux encore jouer, tu peux encore… Nous, ça ne nous change rien, on est des joueurs online. Toi, Khalidou, comment ça s'est passé toute cette période ? Alors, nous, au début du confinement, nous, on t'avait croisé un petit peu, on t'avait croisé au cercle, au club. À Charon. À Pierre Charon. J'imagine que tu continues un petit peu à écumer comme ça les tables. En fait, moi, c'est totalement différent d'Alex puisque moi, en fait, le confinement, ça m'a permis de faire une coupure parce que moi, je ne prenais plus de plaisir. Ça, en fait, je ne l'ai pas dit, mais moi, en fait, j'ai trop de volume, j'ai trop joué, c'est-à-dire que je n'avais plus du tout les mêmes sensations, c'est-à-dire que j'arrivais sur les événements, les derniers événements avant le confinement. Ce n'est pas que j'y allais à reculons, mais en tout cas, je n'avais pas le plaisir du début. Ça n'avait plus la flamme, quoi. La flamme, exactement. Ça fait que quand le confinement, il est arrivé, moi, j'ai stoppé tout de suite. J'ai honoré, parce que c'était ma dernière année de contrat, j'ai honoré tous les événements qu'on avait sur les séries, sur le point fr. Donc, je faisais la dizaine de jours que je devais jouer sur online, mais j'ai très, très peu joué, moi. Là, en fait, vraiment, là, j'ai ce truc-là, j'ai retrouvé ce truc-là qui me donne envie de jouer. Là, tu as envie que ça revienne, maintenant. Exactement. Là, cette coupure, moi, elle m'a fait du bien. Parce que là, tu vas me revoir, Alex, avec l'œil qui pétit, tout ça. Donc, c'est totalement différent parce que j'écoute Alex. C'est très intéressant parce que c'est incroyable. Parce que comme il dit, il y en a qui vont sortir très, très fort de ce confinement-là. Moi, j'ai envie de vous dire que je suis le mauvais élève. J'ai fait une coupure. Peut-être que ce sera meilleur pour moi, je ne sais pas. Tu as acheté une société, ça va ? Oui, après, tu as fait une coupure poker, mais à côté, tu as bossé. En isolation, par contre, tu vas être très fort. Ah oui. Non, c'est sûr que j'ai bossé à côté, j'ai ma petite boîte. Mais en fait, moi, c'est une sorte de remise en question. Je ne sais pas si dans trois ans, je jouerai encore au poker. En fait, moi, les prochains mois vont me dire beaucoup de choses. Parce que quand je vais retrouver le live, j'espère vraiment comme là, à avoir vraiment envie, envie, envie. Mais ce n'est pas… Après, est-ce que là, on sent que tu aimes le jeu, mais tu n'es pas passionné comme quelqu'un ? Quelqu'un, pour moi, de vraiment passionné, il ne va jamais dire dans deux, trois ans, j'arrête. Ça ne lui traverse presque même pas l'esprit. Tu te dis, je vais jouer au poker toute ma vie. Pas professionnellement ou quoi, mais bon, il y a des potes qui me proposent une partie. Quand j'aurai 80 piges, 100%. Non, pardon. Pardon, j'apporte une modification. Quand je dis j'arrête, c'est-à-dire que dans ma vie, je ferai toujours un ou deux événements par an, les endroits que j'aime beaucoup, c'est-à-dire peut-être Vegas ou Barcelone ou Prague ou Monaco, des endroits qui m'affectionnent. Mais le volume, stop, genre quitter un événement, rentrer. Non, j'ai envie d'un peu de… Je pense que le calme plat va me faire du bien. Du coup, ça s'est un peu enchaîné avec la fin de ton contrat à PokerStars. C'est quoi, ça arrivait il y a quelques mois ? Oui, c'est arrivé au mois de décembre, la fin décembre. Au mois de décembre. Du coup, comment ça s'était ? Il n'y avait pas de renégociation possible ? Tu en avais marre ? Non, pas du tout. En fait, je pense que ça s'est fait d'un commun accord parce que moi, souvent, depuis le début du confinement, on était venu me demander comment se passait, comment je chantais. Et je ne sais pas après si c'est les retours qu'ils avaient, mais en tout cas, moi, je leur disais qu'une petite coupure, là, ça me faisait du bien et que j'étais content. Peut-être qu'ils ont reçu le message comme ça. Et je pense que ça tombait bien avec eux parce qu'ils ont changé de stratégie. Ils ont été plus sur les influenceurs. On va en parler après. Voilà, donc, je pense que c'est comme un accord. Ça s'est fait naturellement. Je ne vais pas dire que c'était une libération, mais la fin de mon confinement. Oui, tu n'es pas dégoûté de la fin de ton confinement ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'ai été content de connaître une expérience comme ça, en fait. Et voilà, je le vis plus comme ça. Oui, tu as kiffé ton expérience et il n'y a pas de problème, ça s'arrête. Ah oui, totalement, totalement. J'ai juste quelques petits rêves de mon côté d'attraper une bague par-ci, par-là, mais à part ça, c'est bon. Une bague, c'est bon. Alex, tu en as 15. Toi, Alex, tu es sponsor aussi chez Unibet. Ça s'est passé comment cette année de live ? Enfin, cette année sans live, du coup, en tant que sponso ? En plus, toi, forcément, tu joues assez peu sur Unibet parce que la room est petite et tu joues beaucoup .com. C'est quoi un petit peu vos relations pour le futur et pour l'année ? C'était comment ? Elles sont très bonnes. Franchement, avec Unibet, ils savent ce que j'attends d'eux et je pense qu'ils savent ce que je peux leur apporter aussi en parallèle. Dès le début, ça avait été des choses auxquelles on avait un peu discuté déjà. Aujourd'hui, moi, j'ai renégocié avec eux. Enfin, je n'ai pas renégocié, j'ai re-signé avec eux tout simplement en décembre. Donc, ils m'ont fait confiance et je suis reconnaissant. Et maintenant, on attend juste de voir s'il y a du live ou pas. Donc, je joue les événements phares sur la room parce que c'est un plaisir et que ça me fait kiffer de les jouer. Mais après, c'est sûr que je ne fais pas un volume démentiel sur la room Unibet. Il ne te demande pas un peu de faire du Twitch ou de faire un peu comme ça, des vidéos ? Je pense que je vais en faire, je pense que bientôt. Je pense que je vais en faire bientôt. Tu vois, ça, c'est vraiment le truc que tout le monde… Aujourd'hui, tout le monde Twitch, c'est un truc qui te donne un peu envie de… C'est toujours compliqué parce que qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de montrer quand on est joueur de poker ? Oui, c'est un faux débat. En fait, à la base, honnêtement, j'étais un peu comme ça. J'étais en mode, ouais, mais je ne vais pas commencer à dire ce que je veux faire parce que machin, etc. Les gens vont m'exploiter, les gens vont faire ci, les gens vont faire ça. OK, bon. Nous, déjà, c'est du MTT pour commencer. Donc, des spots divers et variés, il y en a plein et des moments différents. Si jamais tu as envie de… Bon, je ne vais pas te parler d'équilibre précis, mais genre si tu as des tendances d'exploit ou quoi, même sur un Twitch, tu n'es pas obligé de parler tout non plus. Ce n'est pas le but de Twitch. Bien sûr, oui. Tu n'es pas là pour un mec qui va suivre ton Twitch. Il va progresser forcément, mais il ne va pas, tu vois, suivant le niveau, ça ne va pas être non plus une révélation. Oui, puis il ne va pas le regarder forcément en mode focus. Il va le regarder en mode show. Non, tu fais un Twitch aussi pour échanger avec les gens, c'est pour avoir une communauté, c'est pour discuter, c'est pour t'ouvrir un peu à tout le monde. Tu vois, c'est assez cool aussi. Et puis, en plus, de ce que j'ai appris aussi ces derniers temps, et notamment grâce à Julien, c'est qu'en vrai, en coachant ou en redonnant ce que tu as appris, tu apprends toi aussi beaucoup mieux. Bien sûr. Donc, ça aussi, c'est une nouvelle expérience. Ça fait partie des expériences d'aujourd'hui. Pourquoi pas ? Il y a Steven qui te propose, Van Style qui te propose de Twitch avec lui si tu veux. Oui, il faudra qu'on en discute. Mais voilà, c'est intéressant. Et puis, je ne suis pas fermé du tout à l'idée. Tu m'aurais posé cette question-là un an en arrière, je t'aurais dit non, hors de question. Tu me poses la question aujourd'hui. Franchement, j'ai changé mon fusil d'épaule. Alors, tu parles de coacher des gens. C'est quelque chose que tu as déjà testé ? J'ai testé un petit peu. Maintenant, je suis dans un groupe où, notamment avec Julien, je ne suis pas le seul. On est plusieurs, on discute, on échange. On a un groupe de travail et tout. Donc, forcément, je coache aussi indirectement, on va dire. Et j'ai eu une ou deux personnes que j'ai coachées un petit peu comme ça. C'est une très bonne expérience d'ailleurs. Et toi, Khalidou, tu as déjà un peu coaché du monde comme ça ? Au prix du coaching d'ailleurs ? J'ai beaucoup eu de demandes, mais je ne suis pas quelqu'un qui a une grande pédagogie et qui arrive à mettre des mots sur ce qu'il fait. C'est-à-dire que là où Alexandre, il est très bon, c'est un très, très bon joueur. Et en plus, je trouve qu'il a… Quand tu parles avec lui, vraiment, il t'explique vraiment clairement les choses, les situations que tu n'as pas comprises. Là, moi, j'ai quelques… Ce n'est pas trop mon truc. Moi, j'ai du mal un peu à… Toi, tu es vraiment au feeling, en fait. C'est compliqué à expliquer, quoi. Exactement. Et en plus, même, j'ai du mal à retransmettre exactement ce qu'il y a dans ma tête, concrètement. Ça fait que c'est un peu compliqué. Mais j'ai beaucoup de joueurs qui m'ont demandé un peu quelques… Des coachings, je leur disais non, mais des conseils, je leur donnais, quoi. Comme si, comme ça, je leur disais… Du coup, je vais vous faire la question un peu bateau du moment. Ça vous fait quoi, là, de voir un petit peu cette multiplication de coachs dans le paysage plus classique français ? Parce que pour le coup, à part Khalidou, tout le monde coache. En fait, il n'y a que Khalidou qui dit « Je ne suis pas très pédagogue, je ne vais pas le faire. » Il y en a plein qui disent « Je ne suis pas très pédagogue, mais je vais le faire. » On m'a demandé de le faire. Je vais le faire et par contre, c'est cher. Non, mais comme on dit, il y a de plus en plus de monde et j'ai envie de vous dire qu'après, voilà, c'est les élèves. Tout le monde peut apprendre, tout le monde. Après, je ne suis pas là, moi, d'un œil moqueur. C'est-à-dire qu'il y en a qui estiment avoir compris ce jeu-là et qui veulent transmettre ce qu'ils ont dans leur serreille. Donc, voilà, je n'ai pas de… Je suis un peu pareil. Je pense que tu peux apprendre de tout le monde déjà pour commencer. Après, tu vois, les gens qui sont coachs, ils s'estimaient de coach. À partir du moment où tu ne modifies pas tes courbes ou tu ne fais pas du mytho sur ta présentation, chacun a le droit de prendre qu'il a envie de prendre. Je veux dire, s'ils pensent que telle personne va lui apporter plus pour telle ou telle raison, et que le mec, il a des clients, pourquoi dire qu'il n'a pas à le faire, en gros ? Les gens qui sont allés le chercher, ils ont pris leur responsabilité. Il n'y a personne qui les a forcés à les prendre. Donc, peut-être que ces gens qui vont chercher ce jeu-là, ils cherchent autre chose, tout simplement aussi. Donc, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Après, là, on est déjà sur des personnes un peu éclairées, en fait, ce que tu dis. Parce qu'en fait, pour aller plus loin dans ma pensée, le problème, c'est plus justement les gens qui n'ont pas peut-être des courbes exposées ou qui vont un peu vendre du rêve et qui vont attraper des gens qui ont très, très peu de connaissances dans ce milieu. Alors, je ne fais pas référence à… Il ne va pas croire que je fais référence à Yo en parlant de gagner 10 000 € par mois. Mais je parle plutôt même des mecs qui ne sont pas forcément très connus et qui vont vendre du rêve et qui vont aller taper un peu dans des gens qui sont peut-être un peu dans le besoin et qui vont avoir l'appât du gain. Chacun est responsable. Tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas commencer à faire les bises de nours. Chacun est responsable. C'est vrai que faire des… Comment on appelle ça ? Des pubs un peu trop… À guicheuse, quoi. Voilà, à guicheuse, je me sens ton jeu. Ça ne fait pas du bien au poker, tout simplement, comme dans n'importe quel autre secteur. Je veux dire, ce n'est pas le but. Et ça, c'est mentir. Moi, les gens dont je parle, les coachs dont je parle et que je connais, après ce que vous parlez, je ne les connais pas. Tu parles de coachs légitimes et des gens qui sont… Pour moi, il n'y a que ça. Ce que j'entends, en tout cas, et que je vois, il n'y a que ça. Les autres coachs, je ne sais pas de qui vous parlez. Honnêtement, je ne sais pas et je peux échanger. Mais on peut avoir des discussions sur plein de coachs. On peut parler d'Adrien Guillon, où il y a eu pas mal d'histoires sur lui, etc., en bien ou en pas bien. On aime ou on n'aime pas. Ces résultats de poker, ils sont là. Il y a des gens qui aiment ce personnage. Il leur rend bien. Et du coup, moi, je trouve qu'il a une légitimité. Après, il y a plein d'autres coachs pour lesquels on peut discuter de la même manière. Moi, je pense que chaque coach peut apporter à quelqu'un comme quelqu'un. Là où je suis totalement d'accord avec Alex, c'est qu'en fait, moi, je trouve que trop souvent, on enlève un peu la part de responsabilité des gens. C'est-à-dire que quand tu découvres un nouveau milieu, tu te renseignes sur ce milieu, tu es passionné de poker, tu vas regarder un peu tout ce qui se fait. Et logiquement, si tu regardes un peu tout ce qui se fait à droite ou à gauche, tu vas voir un petit peu qui est légitime, qui n'est pas légitime. Tu t'intéresses au contenu sans payer ou quoi. Tu vois, peu importe. Et après, en vrai, on s'en fout qu'il y a des gens qui ont… Moi, perso, je m'en fous qu'il y a des gens qui ont des marketing agro ou pas. Je ne dis pas que j'aime ou peu importe, mais dans tout milieu, c'est comme ça en fait. Bien sûr. Dans tous les milieux, tu as ça en fait. Donc, pourquoi il n'y aurait pas ça en poker ? Je sais que j'aurais du mal à prôner ce message-là, mais… Oui, voilà, c'est ça. Après, on l'aime ou ne l'aime pas. Mais je n'ai pas la parole exacte. Tu vois, genre chacun fait comme il a envie de faire. Et du coup, voilà, chacun choisit qu'il a envie de choisir. C'est vrai que quand c'est trop gros, ça fait un peu de mal au poker, forcément. Donc, ça, c'est un peu moins cool. Mais dans l'ensemble, je pense que ça reste raisonnable, toi, clairement. Bon, alors ça, c'était pour le volet coaching. On a bien compris. Pour revenir un petit… Ah, vas-y, tu veux… Non, je voulais qu'on fasse le parallèle. On en a parlé vite fait, mais autant se mettre dessus. On était sur le coaching. Mais là, pour revenir sur le sponsoring, on l'a dit avec Khalidou. Maintenant, là, par exemple, on parlait de PS, mais il n'y a pas que PS. On l'a vu, il y a Winamax la semaine dernière qui a Sponso Squeezie. Il s'oriente de plus en plus vers des influenceurs. Et là, ce n'est pas vraiment pour moi des influenceurs. C'est plus du gaming aussi. Bon, Squeezie, c'est un peu plus gros que ça. C'est le numéro un YouTube. Donc, c'est énorme. Et comme Gotaga, c'est énorme aussi. Est-ce que pour vous, qui êtes joueur professionnel de poker, Sponso poker, est-ce que ça vous fait peur, entre guillemets, ces profils-là, de se dire qu'en gros, les rooms changent de fusil d'épaule et s'orientent vers d'autres publics ? Ou au contraire, vous dites que c'est complémentaire et qu'il y a besoin des deux ? Personnellement, moi, je dis que c'est le marché. Après, je pense que ça n'aura aucun impact sur les joueurs qui sont en place ou comme Alexandre ou comme plusieurs joueurs qui sont sponsorisés. Je pense que ça va juste être quelque chose en plus qui va ramener une plus grande communauté. Parce que le gâteau, en fait, le fond du message, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière tout ça et ils veulent les toucher dès le début. C'est pour ça que je pense que ça n'aura pas d'impact sur les joueurs qui sont mis en place ou même… Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alex, mais bon. Bon, que ça n'a pas d'impact, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, déjà, chez Unibet, on a beaucoup de joueurs, d'ambassadeurs, de gamers français et même étrangers très connus. Le marché du gaming par rapport au poker, ça n'a rien à voir. Le marché du poker est ridicule à côté. Et si tu me demandes de faire autant de Twitter qu'un gamer, je pense que c'était juste impossible, tout simplement. Donc ça, on ne va pas se mentir. Mais moi, je ne suis pas là pour dire, j'ai peur, machin, et me mettre en arrière. Moi, je vais donner tout ce que je peux donner, essayer de représenter la marque au mieux. Si après, leur stratégie, ils ont besoin de quelqu'un d'autre, ils ont besoin de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Il y aura toujours de toute façon besoin de joueurs sponsorisés, de professionnels, de vrais professionnels. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, pour légitimer. De joueurs emblématiques ou de vrais professionnels du poker. Voilà, pour légitimer un peu la room. Et puis, tu vois… Je pense que c'est important. Pour changer un peu ma question, est-ce que pour vous, c'est bon signe d'aller dans ce sens-là ou pas ? Oui, c'est bon signe. Ça ramène du monde comme l'indical, c'est bon signe. Moi, je pense que c'est énorme. C'est génial. Ça ne peut être que bénéfique. Pour moi, le point principal qui fait que je pense que c'est énorme, ce n'est même pas vraiment qui ramène du monde. C'est que des mecs comme Squeezie ou Gotaga, je pense qu'il y a 3-4 ans, tu leur proposes de faire un truc poker, ils te disent non direct. Ils te disent c'est mort, ce n'est pas l'image que… Je ne veux pas. C'est que l'image a changé, c'est vrai. Et maintenant, des mecs comme ça qui te disent ok, vas-y, on fait un deal et qui n'ont pas peur de l'expliquer à leur communauté, d'en parler ou quoi, ça prouve que l'image a énormément changé, que même eux, ils ont mûri par rapport à ça, ils sont prêts à parler de jeu d'argent. Alors bien sûr, en mettant les barrières, en expliquant que les jeunes, il ne faut pas qu'ils jouent, etc. Mais moi, ça, je trouve que c'est un côté énorme parce que ça prouve que… Et je pense qu'à terme, et je l'espère, je le souhaite pour le milieu du poker, c'est qu'il y a d'autres marques qui vont rentrer. Moi, je rêve qu'il y ait des marques énormes qui rentrent dans le milieu du poker. Je ne sais pas, des marques de fringues par exemple, pourquoi pas ? Ou genre du Red Bull, comme ça. Mais c'est un trop petit marché, quoi. C'est vraiment un marché qui est ridicule. Clairement, c'est sûr. Pour l'instant, mais c'est ce que dit Chichi, avec tous les arrivées de tout le monde et tout, ça peut vraiment exploser. C'est vrai que c'est une très bonne chose. Ça amènera forcément plus de monde. Ne serait-ce que des marques informatiques. Là, on a l'impression que ça déclame un peu du milieu du gaming. Le milieu du gaming, c'est un marché qui est incroyable. Les claviers, les écrans, les sièges et tout. Je veux dire, on fait entre guillemets la même chose. Le marché est un milliard de fois plus petit, mais pourquoi pas voir des nouveaux acteurs entrer dans le marché ? En tout cas, c'est vrai que c'est ce que tu dis. C'est positif. Et puis, il y a quelques années, on l'a tous entendu. Il y a 6-7 ans, le poker, dans 5 ans, c'est mort. Dans 6 ans, c'est mort. Et en fait, 6-7 ans après, il signe les plus grandes stars des réseaux sociaux, du gaming, tout ça. Donc, en fait, ce n'est que des indicateurs positifs. Pour le milieu, je trouve que c'est des très bonnes nouvelles. Moi, personnellement, je trouvais ça une excellente nouvelle dans cette période un peu bizarre. Vraiment, j'étais très content de voir ça. D'ailleurs, c'était marrant un peu de voir Gotaga qui signe chez EPS. Winamax avec 2-3 semaines après qu'il sort Squeezie. Peut-être toujours un peu le raise, tu vois. Il est genre payé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je mets Squeezie. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Juste pour revenir un petit peu sur… On va revenir un peu sur les routines. Alex, c'est quoi un petit peu ta routine journalière ? Est-ce que tu as des choses qui sont… C'est très cadré. Tes journées, tu as des emplois du temps vraiment fixes. Comment tu gères un peu tes journées ? Dans l'ensemble, le fait en plus de ne pas pouvoir trop sortir et tout, c'est quand même vachement carré. Je me réveille, je fais ma morning routine. Je me réveille vers 11h à peu près. Je fais une morning routine, je fais un fasting. J'essaie de faire un peu de sport. Donc, ça, ce n'est pas tout le temps le cas. Fasting, c'est quoi ? C'est que tu ne manges pas ? Ce n'est pas que je ne mange pas. C'est que je ne mange pas pendant 16h, en gros. C'est ça, oui. Tu fais du… OK. Pendant 16h. OK. Et après… Je n'ai jamais fait de fasting de ma vie, je pense. Non, mais toi, tu as fait des trucs et je n'ai pas envie… Il est trop tôt pour nous parler de ce que tu as fait. Et après, j'essaie de travailler un petit peu pendant au moins une heure par jour, une heure et demie par jour, vraiment purement technique ou purement mentale, mais un thème particulier. Et les jours où je joue, j'essaie de faire un peu de méditation, qui fait partie de cette morning routine, mais avant de jouer aussi, avec un petit warm-up de 5 minutes, 10 minutes. Et d'avoir tout ce type de pilier, entre guillemets, qui soit bien ancré et préparer au mieux ma session. Et après, ensuite, je joue. Et 4 fois par semaine, c'est à peu près ça. Et du coup, maintenant, tu joues sur le .com. C'est quoi un petit peu les adaptations ? Alors, sans nous dévoiler tous tes secrets, mais c'est quoi déjà les différences principales que tu as pu ressentir entre le .com et le .fr ? Déjà, la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup de full ring et moins de sysmax, déjà. Donc, les ranges ne sont pas exactement les mêmes. Ensuite, dans les buy-in… Tu joues quoi, d'ailleurs, comme buy-in ? En général, on va dire, entre 100 et plus, quoi ? Oui, c'est plus de 100 et plus, même. OK. Plus de 100 et plus. Et puis, qu'est-ce que ça va être ? Je ne sais pas. Ça va être des gens qui sont un peu moins exploitables, mais où l'exploitation reste quand même très importante, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une clé. C'est vraiment quelque chose que moi, j'entendais avant du online, avant de m'y mettre. Et en fait, tu te rends compte que c'est assez faux. Genre, tout le monde te dit, on joue GTO, on joue machin, on joue truc, on équilibre, etc. Enfin, vraiment, c'est faux, quoi. Alors, il y a encore une fois, connaître la GTO, c'est toujours la même histoire. Connaître la GTO, c'est très bien. Savoir les ranges, etc., c'est très bien. Mais ensuite, il y a tout l'adaptation qui va avec et les profils. Et puis après, ça va être des ranges de restyle un peu plus tight pour certains profils. Et surtout, des profils beaucoup, beaucoup plus différents, quoi. Il y a beaucoup plus de monde. Donc, forcément, tu joues contre des gens qui sont beaucoup plus différents. Un niveau qui va être beaucoup plus hétérogène sur les tournois qu'on va jouer, tout simplement. Pas trop de… Il y a des gros spots, mais il y en a beaucoup moins ? Non, ça reste OK, franchement. Je pense même que, honnêtement, je pense que les 200 dollars du .com sont clairement plus faciles que les 200 euros du FR, quoi. En termes de fils, de toute façon, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus gros. Il y a plus de monde. Et puis, en plus de ça, quand tu joues le .com, les 200 euros, ce n'est pas du tout les high buy-in, quoi. Oui, c'est ça. Il y en a, ils vont les jouer plus facilement, quoi. Oui, quand tu joues à FR, c'est les high buy-in. Donc, tous les meilleurs joueurs à FR, ils vont jouer les 200. Et sur le .com, même les meilleurs joueurs du .com jouent les 200, honnêtement. C'est le cas, quoi. Mais dans la masse, ça ne représente pas grand-chose. Et du coup, voilà. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence, vraiment, sur ces buy-in-là. Après, dès que tu commences à arriver sur les 500, oui, là, le niveau commence à être beaucoup plus élevé. Tu as pu croiser des mecs hyper forts, des gens dont tu avais pu entendre parler, mais un peu les stars du net. Est-ce que tu as pu en croiser ? Ah, ben, oui, oui. Là, j'ai envie de te dire. Genre, pendant un an, j'ai presque joué tout le temps contre eux, quoi. Presque. Enfin, à moins que tu me parles de, je ne sais pas, Fedor qui ne joue plus du tout les tournois en semaine et qui va juste jouer les 25 A de temps en temps. Non, tu vois, genre, je vais jouer une fois ou deux. On va en parler de Fedor, là. Il est dans l'actu, en plus. Oui, j'ai entendu aussi. Mais sinon, à part, voilà, à part peut-être 4, 5 joueurs, vraiment, qui ne jouent que les très, très chers et que je vais croiser peut-être deux ou trois fois sur les main event scoop ou des choses comme ça. Sinon, la plupart des très, très bons joueurs, je les joue, pas tous les jours, mais presque, quoi. Enfin, voilà. Et j'imagine que ça, ça aussi, ça fait progresser, en fait. Ah, de fou, ouais, de fou, de fou, de fou. Non, c'est une très bonne expérience. Et puis, ça permet de voir quand même ton niveau, te juger. Tu te rends compte de plein de choses positives, d'autres choses un peu moins cool. Voilà, c'est une remise en question, c'est une adaptation, tout est cool. Est-ce qu'il n'y a pas une petite… Alors, je vais mettre un peu des guillemets, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver souvent. Là, ça va faire un an sans live, sûrement un peu plus parce que le live ne va pas arriver le mois prochain. Là, forcément, ton niveau de jeu, ton style de jeu a beaucoup évolué. Quand tu vas revenir sur le live, et Calidou, toi, c'est pareil, mais c'est le sujet inverse. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas du tout joué pendant un an. Quand tu vas refaire un live, est-ce que vous n'allez pas être un petit peu… Alors, pour toi, pour Cal, est-ce que tu n'as pas peur d'être un peu rouillé ? Et toi, Alex, de te dire que tu vas te mettre peut-être à oversync alors que le fil de live n'a pas joué pendant un an et il risque d'être tellement soft qu'il va falloir jouer basique. Forcément. Moi, je pense que tout dépend du tournoi que je joue, mais en tout cas, je pense qu'il y aura quelques automatismes à retrouver pour se remettre un peu dans le bain. Il y aura besoin, c'est sûr, quelques réglages parce que ton jeu est forcément impacté si tu ne joues pas pendant un an. Ça veut dire que je suis réaliste. Forcément, je sais que j'aurais… Je vais traverser une petite zone de turbulence au début, mais bon, voilà, quoi. Je n'appréhende pas parce que ça fait partie du… Au contraire, ça me stimule parce que je sais que je vais rencontrer de la difficulté et c'est peut-être ça qui va me retenir. Toi, Alex ? Pour répondre à Cal, ce que je pense déjà, c'est que la motivation, c'est ce qu'on le voit encore, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, quand il va kiffer avec la motivation, il va arriver, il va refaire attention à plein de détails et tout. Et en gros, je pense que le niveau, il ne va pas exploser non plus. Il ne va pas être complètement décalé parce qu'il n'a pas joué pendant un an. C'est faux, quoi. Moi, je pense au contraire que le niveau live, en fait, va être encore plus faible qu'avant puisque tout le monde n'aura pas joué pendant très longtemps. Oui, mais les tournois qu'on va jouer de manière générale, ça va être des joueurs qui auront joué online quoi qu'il arrive, pour la plupart. Mais je pense que moi, Cal, il sera à jeu. Il n'y aura aucun souci parce que justement, la passion, c'est ce qu'il y a de plus important avec les macros qui sont à côté. Et s'il a envie, les macros, il les aura. Tu vois, indirectement, tu les as quand tu as envie. Moi, pour répondre à ta question, je pense que je serais… Il y aura sûrement un travail de préparation à faire, mais encore une fois, c'est un faux problème. Plus les gens font des erreurs, mieux c'est pour nous. Donc, c'est à nous d'être présents et c'est à nous de ne pas surjouer. C'est à nous de nous adapter et à le savoir et à ne pas être trop pressé non plus parce que ce problème-là, je peux l'avoir moi aussi, clairement, de vouloir surjouer, de vouloir machin. Mais ça ne me fait pas peur, clairement. Moi, je voulais vous parler un petit peu de tous ces challenges aussi dont on entend parler en ce moment. Il l'a évoqué un petit peu, on parlait de Fedor. Donc, il y a déjà eu ce gros truc entre Doug Polk et Negreanu. Est-ce que déjà, vous l'avez suivi ? Oui, moi, j'ai suivi un peu de loin. J'ai vu un peu que Negreanu était toujours pas très loin, mais il n'y arrivait pas. Et la fin, on y a cru, on a cru à une petite remontée. On y a cru à une session. Il a fait 400 000, 400 000 sur une session, mais le niveau était, le gap était trop énorme et c'était impossible. Mais par contre, il a des balls de l'avoir fait. Moi, je trouve que, après, il y en a qui vont dire que c'est de la connerie ou pas. Moi, je trouve que de l'avoir fait, c'est énorme et je pense que c'est quelque chose qui… Tout à l'heure, Alex par exemple parlait de challenge. Je pense que lui, il l'a vu comme un challenge. Il devait se dire, je pense que c'est quasiment impossible. Au fond de toi, tu y crois un peu, mais par contre, je pense qu'il a son niveau à exploser. Je crois que Doug Polk, il avait dit, en gros, il ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau-là. Il a vraiment progressé. Il avait travaillé. Déjà, ça fait un bout de temps où quand on le voyait jouer, on avait remarqué qu'il avait été coaché, etc. Avant ça, bien avant ça déjà. Negra Nouveau, il avait quand même un niveau qui était correct. Mais pour répondre, moi, je n'ai pas regardé honnêtement. Ce ne sont pas des choses que je suivais parce que j'avais des amis. Ça, parce que c'est du cagier, putain. Non, parce que c'est du… Même, tu vois, ce qui va arriver, je pense que vous allez présenter. C'est intéressant. On parle de top players, de fous et tout. Mais ça reste… En fait, pour moi, c'est quelque chose de ludique. Mais tu vois, genre, je ne vais pas apprendre énormément en regardant même deux top players comme ça de fous joués en HU. Ce n'est pas le truc le plus divertissant, tu veux dire en plus ? Ça dépend comment c'est tourné. Je ne dis pas que ce n'est pas divertissant. Je pense que tu apprends un peu. Peut-être que ça peut plaire. Je n'ai pas essayé. Donc honnêtement, je peux même… Je pense que tu apprends un peu dans le sens… En fait, ça dépend comment tu abordes le truc. Mais tu vois, moi, j'ai regardé pas mal. Alors clairement, il y a plein de sessions où je regardais d'un œil, je n'en avais rien à foutre. En plus, c'est sur WC. Par contre, il y a des mains des fois où tu sais, j'étais en mode… Comme quand je cherche un peu les mains pour la radio, des fois, genre je ne comprends rien, je vais mettre la main sur pause et je vais essayer de la comprendre, de voir pourquoi il a fait ça et tout machin, que je sois d'accord ou pas. Mais je pense que quand tu prends des fois les mains dans ce sens-là en mode, je vais vraiment essayer de réfléchir pourquoi ils ont fait telle ou telle chose. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu apprends toujours en regardant. Si tu te mets à fond dedans, tu vas toujours apprendre des choses. Mais j'avoue que si j'avais regardé Negreanu, donc Paul, ça aurait été vraiment en mode tranquille comme si je regardais un match de foot. Oui, voilà, en détente. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu n'es pas là pour progresser, tu es là pour te divertir. D'ailleurs, le prochain challenge qui s'annonce, c'est Negreanu contre Elmuth. Et là, par contre, là, ça va être... Ah, je n'ai pas entendu ça. Oui, il est booké, il est booké, là, ils l'ont booké, c'est annoncé. C'est online aussi, hein ? Ce sera online aussi, normalement, oui. Je n'ai pas les détails, donc je ne vais pas m'avancer. Mais Negreanu, il est encore sponsor de GG, non ? Oui. Je crois. Oui, il est toujours chez GG. Il est toujours chez GG. Mais d'ailleurs, si ça pouvait jouer sur GG un peu, parce que la roue, franchement, WSOP.com, c'est quand même assez dur. C'est on-game d'il y a 15 ans. Elle est dure la roue. Elle est dure la roue. Bon, et le nouveau challenge qui s'annonce, c'est encore du cash game. Cette fois, c'est Limitless contre Fedor en heads-up. Et ça, je ne sais pas, pareil, c'est un truc qui... Alors, c'est rigolo parce que Limitless, c'est quand même un personnage. Il a dit qu'il allait jouer bourré, qu'il allait boire une bouteille de vin avant de voir le heads-up. En live à chaque fois, une heure avant. C'est un top règle des MTT. Ça peut être... Même si sur le papier, je pense que Limitless, il est très, très, très favori. Je ne sais pas, ça vous stimule un peu ? Ça va être un beau spectacle. Ça va être un beau spectacle. Je le sens plus. Voilà. Moi, si je devrais en regarder, c'est sûr que ça serait celui-là. C'est certain. Parce que là, c'est un peu, on peut dire, je ne sais pas, en cash game, je ne sais pas trop, mais ça doit être le top 3 cash game, je pense, non ? Je ne sais pas trop. En tout cas, ça a été, je suppose. Ça a été, mais pas en heads-up, en tout cas. Plus maintenant, apparemment, ça fait quelques temps qu'il se fait un peu démonter en heads-up. Il se fait démonter par les top-tops, donc évidemment, il est toujours très, très fort, mais ça fait un moment, en tout cas, il n'est plus dans le, je pense, top 5 heads-up. Il reste très, très haut. Par contre, le truc de moi, Fedor, j'ai toujours trouvé, même on l'avait eu en interview à la radio. Je ne sais pas, il dégage un truc, tu sens que c'est un mec qui est hyper smart. C'est la force tranquille. Hyper smart, je pense que là, ça va bosser, mais ça ne va pas rigoler, il va savoir s'entourer. Et je ne sais pas, en tout cas, ça risque d'être intéressant à regarder. Et surtout, si l'autre, il joue vraiment bourré comme il l'annonce, Malinowski, du coup, à voir, à voir. Oui, c'est sûr que de toute façon, il va se faire coacher. C'est certain, il doit avoir les meilleurs joueurs parmi les top 5 heads-up, il doit l'avoir dans ses contacts, dans ses potes. C'est sympa un peu. Est-ce que comme ça, ça nous donne pas envie, le fait de se challenger ? Est-ce qu'en permanence, quand on est joueur de poker, il ne faut pas se challenger, sortir de sa zone de confort un peu pour progresser, même si on va perdre, même si ça va faire mal ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire ? Moi, ça ne m'a jamais attiré, ce côté-là. Il y avait eu des petits trucs entre Martini, Io et tout ça. Moi, je ne fais pas tout cela. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Toi, t'isoles, t'isoles, isoles, isoles. Non, ce n'est pas ça, mais pour moi, c'est plus de bruit qu'autre chose. Ça ne sert à rien, c'est juste du spectacle. C'est bon le spectacle pour le poker. Oui, c'est sûr que… C'est toujours bon. Après, bon, là, il faut connaître. Pour mater ça, il faut connaître. Non, c'est pour ça que je ne me permets pas de les critiquer. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce n'est pas du tout mon style de farce. En tout cas, sur Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter qui parlent un peu anglais, je vous conseille de mater les tweets en ce moment parce que franchement, c'est vraiment très… Et puis, il y a Doug Paul qui est venu mettre ton petit mot. Paul qui est venu, il a dit que Limitless était… Enfin bref, il a un peu tiré sur tout le monde et après, l'avis d'un joueur de heads-up et là, il a mis « Mais j'ai plus de brassé WSOP que tous les trois ». Donc, il a mis « C'est assez marrant. » Bon, par contre, c'est un peu du pipi de chien le heads-up négré à nous, Helmut, je viens de regarder. Donc, ça va jouer en live en fait. Donc, c'est juste une émission Poker Go. Donc, en gros, il y aura 200 mains et voilà quoi. Donc, c'est un peu pété quoi. Ouais, après, oui, l'autre, ça va être sur GG, c'est ça ? Limitless contre Fedor, c'est ça. c'est ça. Parce que GG permet, je crois que tu peux bet même sur… C'est demain. C'est demain le… Ça commence demain, à partir du 5 mars, ouais. D'ailleurs, j'aime bien, sur GG, tu peux bet directement sur les mecs et tout. Enfin, ils ont vraiment développé… C'est une room que toi, tu connais un petit peu, Alex ? Quand tu joues sur le .com, tu joues un peu sur tout, j'imagine ? Ouais, ouais. Je joue aussi. Ouais, je ne sais pas. Khalidou, tu as testé toi ? Non, moi, je n'ai pas testé parce qu'à l'époque, quand j'étais sous contrat, on a eu le droit de jouer que les séries. Les WSOP ? Voilà. Et moi, comme je partais en vacances, donc je… Putain, le mec, le mec, il était content quand son contrat s'arrête, puis là, il y a les WSOP parce que je pars en vacances. Ouais, mais après, WSOP, online… Il en avait plein de cul. Online, c'est pas grave. Moi, j'ai franchement, grand respect à Alex parce que moi, j'ai… Online, j'ai du mal. J'ai du mal. Franchon, même toi, chichi, je ne sais pas comment vous faites pour être spécialement sur ça. Moi, on joue du cash déjà, donc ce n'est pas pareil. D'accord, c'est… Tu vois, le MTT, on n'y arrive pas. C'est tout. Tout est juste une question de qu'est-ce que tu veux, en fait, qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu aimes aussi ? Nous, c'est l'inverse. Nous, c'est le live qui est dur. Bon, là, le live commence à nous manquer, c'est que là, ça devient vraiment problématique. Mais nous, c'est juste pour aller boire. Mais c'est vrai que quand tu es habitué à quelque chose, c'est compliqué de passer à autre chose. Exactement. Parce que c'est juste des jeux totalement différents. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. C'est vraiment… Voilà quoi, tu es pro là et tu es amateur ici. C'est vraiment, c'est un contraste extraordinaire. Exactement ça, totalement. Chichi, tu nous lances une petite partie technique histoire qu'on voit un petit peu parce qu'Alex, il est là, machin, tu vas voir. J'ai deux ans, je ne sais pas quoi faire. Je peux me lancer une partie technique. J'ai deux mains. Écoutez, j'ai deux mains. J'en ai une de tournoi et j'en ai une de cash game. Ah, on va commencer par le tournoi. On va commencer par le tournoi. Ok, ça marche. On va commencer par le tournoi. On va commencer par le meilleur format. Je vais vous partager. Tu n'as pas dû entendre de quoi on parlait ? On garde la meilleure. Ça a coupé encore ? On garde le meilleur pour la fin. Alors, vous me dites quand vous voyez l'écran. Très bien. Très bien. Alors, donc on est en table finale du WPT Rolling Thunder 2020. Ah ouais, putain. Ah ben maintenant, je pêche. Pour trouver les tournois, je peux vous dire que là, je pêche, mais je pêche. Le Rolling Thunder 2020. Rolling Thunder. Donc à la table, bon, le seul mec que je connais c'est Kevin Rabichaud. Avec Kevin Rabichaud quand même. Donc, c'est quand même pas mal. Nous, on est à la place d'un mec qui s'appelle Robert. Je le connais pas. Voilà. Mais, je pense que le mec est bon. Il a l'air correct. Franchement, de tout ce que j'ai vu, il a l'air bon. De mon petit regard de joueur de cash game. Tu connais, vous connaissez Kevin Rabichaud ? Ça me dit quelque chose. C'est qui ? C'est Crabs. Coach Running Twins. Crabs sur ps.com. Genre, c'est un top joueur de heads up à la base. Head up cash game. D'abord, heads up stango à la base, puis heads up cash game. qui a eu pas mal de bons résultats en tournoi ces derniers temps. D'accord. Voilà. Et les deux autres joueurs dans les blindes, je ne les connais pas. Je ne sais pas si c'est récréatif ou reg. Je ne sais pas du tout. On a paire de neufs en tout cas au cutoff. On est deep. Nous, on a 64 blindes. Le seul qui nous couvre, c'est Kevin Rabichaud qui est au bouton, donc qui est chip leader avec 86 blindes. La small blind, 30 blindes. Et la big blind, c'est le short stack qui a donc 19 blindes. Bon, ici, de neufs, open 100%. On ne va pas chipoter là-dessus. On ouvre à 2.2. Sizing, ça va tout le monde ? Très bien. Très bien. On a Kevin Rabichaud qui va flat au bouton. Alors déjà, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on se dit quand il flat ici sachant qu'il y a un mec qui a 19 blindes en BB ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça dépend de ce qu'il a produit juste avant. Après, moi, c'est son profil, mais il peut flat avec tout. Après, je ne pourrais pas vous dire tout de suite. Alec, tu dis quoi toi aussi ? Tu sais quoi un peu la range que tu lui mets ? En fait, là, les profils de SB et BB, même avec leur profondeur de stack, on va dire, comme il y a beaucoup d'ICM, on est en finale, c'est ça ? Oui, on a quatre lèvres. Il ne va pas flat parce qu'il y a ces profondeurs-là derrière, parce que derrière, ça doit quand même restiller à ses tailles de manière générale, je pense. Mais par contre, il peut essayer d'avoir, s'il avait une stratégie de 3-bet beaucoup avant, il va continuer à 3-bet ses mains fortes de manière générale. S'il veut juste nous jouer en position parce qu'il sait qu'on doit fold beaucoup, qu'on va open strong et qu'il peut avoir des mains plutôt mergées, on va dire, il peut avoir des mains où il n'a pas envie de se faire 4-bet dans ce spot-là, typiquement, mais il n'a pas forcément que des trappes, il est un range assez large. Il peut avoir des 2-7, des Broadway, des 2-6, des mains comme ça. Ça, c'est sûr qu'il est flat. Après, il peut même être vraiment très large, il peut flat même ou à 6-deep, je pense, des mains comme à 5-suités, des mains comme ça. Je pense qu'il peut vraiment flat très large dans ce spot. OK. Il va flat, la small blind va folder et la big blind va compléter. On se retrouve 3 au flop. Ce n'est pas le pire board quand on a paire de 9. Le flop arrive 8-7-3 avec 2 trèfles. Nous, on n'a pas le 9 de trèfles. La big blind va checker. Le pot fait 8 BB. Un peu plus de 8 BB. Ici, est-ce qu'on c-bet ou est-ce qu'on check ? Kalidou, tu ferais quoi toi ici ? Moi, je vais c-bet. Moi, je vais c-bet un tiers de pot ou mi-pot. OK. Entre un tiers et mi-pot. Alex ? Moi, j'ai envie de check parce que j'ai envie de garder les pots petits dans ce spot et genre contre la range du bouton qu'on a dit qui était assez large. Il a quand même des mains. Je vais check si il ménage. OK. Comment ? Pareil. Je pense que déjà, en fait, quand tu open et que tu es col par un très bon joueur en position, déjà, tu n'es pas content peu importe ta main. En fait, ça ne va jamais être facile à jouer parce que juste jouer hors d'opposition au poker, ce n'est pas agréable. que je suis assez d'accord avec Alex, j'ai envie de garder le pot petit et puis juste mettre notre paire de neuf dans trois joueurs. Bon, voilà, ce n'est pas non plus… On n'a pas les notes. On va essayer de… On va checker plutôt. On va essayer de garder le pot petit. OK. On va c-bet. On va faire 3.6, donc plutôt école… C'est le Calidou qui a joué. École Calidou. École Calidou. Ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a plusieurs manières de le jouer ce coup-là. Après, on n'a pas toutes les infos qui font que on peut donner une réponse optimale, je pense. Donc là, on a le spot de rêve. On a Kevin Rabichaud qui colle et on a la big blind qui fold. Donc, on va voir la turn. Un petit valet. Ah non, un 6. Ah non, la turn, c'est un 6 de carreau. Donc, le flop, c'est 8, 7, 3, 6, avec toujours un tirage à trèfle. On a paire de neuf. Donc, maintenant, on a overpair et tirage quinte parlait debout. Le pot fait 15 bébés. On en a 58 derrière. Est-ce qu'on seconde barrel ici ? Est-ce qu'on ralentit un petit peu ? Khalidou, tu ferais quoi toi aussi ? Moi, je vais ralentir là parce qu'en fait, j'ai ma malade équité donc je vais te checker. Moi, je ne vais pas, comme je vais garder le pot, je ne vais pas me faire grossir le pot. Je vais te checker en plus il m'a flat donc je vais se re-checker. Ça va être assez cool selon eux. Check aussi ? Oui, surtout après avoir bet, je vais re-check. comment je check ? Wall-in histoire de poser une question. On vérifie, on vérifie. On vérifie quoi ? Bloc 9 et 10. Au pire, un 5 river. Et on est bon. Alors, on va checker. On va checker. Kevin Rabichaud va bet deux tiers pot. Donc là, ça commence à faire gros prix dans KF. Ça commence déjà à être agréable. Donc, il fait 10 blindes et demi dans 15. Est-ce qu'on peut faire autre chose que check call ici ? Ou pas ? Est-ce qu'il y a… Moi, je ne vois pas de… Ouais, c'est un check call là parce que… Check call tous les jours. Alex, pareil. Oui, bien sûr. On va check call et on va voir que la river est très intéressante. La river du 6. Non. 10 de trèfle. Ah, 10 de trèfle. Donc, on fait quinte mais ça fait rentrer la flush. Donc, le board, c'est 8, 7, 3, 6, 10 avec 3 trèfles. Nous, on n'a pas le 9 de trèfle en main. Le pot fait 36 blindes. On en a 48 derrière. On check. On reprend le lead. Si on check, c'est quoi le plan ? Qu'est-ce qu'on check tout le temps ? Khalidou ? On va checker tout le temps sur ce… Comme ça. OK. Alex, tu check tout le temps aussi ? Ouais. Comment je check ? Tapie ? Il a les trèfle. Moi, je veux qu'on vérifie si il a les trèfle. Tapie de tapie. Il joue très bien Kevin. Il met 6, mais tapie. Alors, on va checker. Et là, Kevin Rabichaud va prendre un long moment. Un long moment et il va bet 26 blindes, dont 36. Donc, il met la grosse patate. Donc là, on ne joue pas notre tournoi sur cette main. Mais bon, par contre, niveau… Comment dire ? Montant des tapis, c'est compliqué parce que si on perd ce coup-là, on passe parmi des shorts. Donc, ça change quand même pas mal de choses. Est-ce que notre main est juste infoldable ? Est-ce qu'on peut trouver un fold ? Si on peut trouver un fold déjà ? Mais après, c'est le manque d'informations sur Kevin qui fait qu'après… On sait que c'est un très bon joueur. Voilà, ça, je peux te le dire. Après, sur le tournoi, la dynamique, etc., je ne sais pas trop. Le fait que ce soit un très bon joueur me poussera à le payer parce que c'est un super spot pour bluffer. Donc, il est en position sur moi. Si c'est un très, très bon joueur, je vais coller. Voilà. Je ne veux pas vous… Alex ? Moi, ce qui me gêne un peu, c'est le sizing. C'est-à-dire que quand il fait ce sizing, je pense qu'il se value cut presque jamais déjà. Il n'a jamais deux paires et qu'il va bet small à la limite. Je ne pense pas. Il peut. Il va encore value deux paires, mais il ne va pas bet ce size. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il size tout le temps comme ça. Mais surtout, quand tu es en ICM, tu n'as pas envie de… nous, notre range, on a des neufs encore, mais on a aussi des overpairs. Les overpairs, ça bafole beaucoup. On a des flushs qu'on joue comme ça, je pense aussi, très typiquement. Lui, en gros, en bluff naturel, je n'en vois pas beaucoup quand il joue comme ça. Oui, on peut split parce que par contre, il va quand même bet des neufs avec ce size de manière générale de temps en temps. mais j'avoue que je ne vois pas trop de bluff naturel ici, qui prennent cette ligne-là, qui flat, surtout qu'on a vu que c'est assez long, qui décident de bet bet avec ce size avec le 10 de trail qui rentre. Je pense que je fold ici. OK. Alors, c'est intéressant. Je vais vous donner la main de Kevin. J'avoue que… C'est vrai que… Non, mais je suis d'accord avec Alex. J'essaie de réfléchir un peu de lui trouver un bluff et en fait… Moi, j'étais étonné de le voir bet déjà. C'est-à-dire que sa main, je pense qu'on ne lui met jamais dans sa range de… Non, mais en fait, il faut qu'il transforme une main en bluff ici, river pour… C'est exactement ça. Ses bluffs, c'est des 10x, en fait, en gros. Il a valé 10 de pique. Oui, voilà, c'est des 10x, c'est ça. En fait, c'est là où dans les NTT, c'est un peu différent avec le cash, c'est qu'on s'en fout un peu d'être trop haut dans notre range ou pas, en gros. Là, il n'est pas assez haut dans notre range. On peut estimer qu'il veut transformer des 10 en bluff, mais le moment du tournoi fait que tu peux abuser de cette fréquence-là parce que ça n'arrivera pas à chaque fois exactement au même spot. Donc ça, c'est intéressant des fois de se dire… J'entends beaucoup des joueurs d'NTT dire qu'on est trop haut dans notre range, on ne peut pas bluff ou on ne peut pas fold, etc. En NTT, ça n'a pas réellement… Vu que le spot est unique, quasiment… Exactement. En fait, juste ici, tu veux lui mettre la pression sur ses overpairs et tu veux faire toutes les overpairs. Donc là, ces bluffs, ça va être des 10x. C'est ce que je voulais dire, mais… Mais même en 10x, en vrai, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a que les Valets 10, parce que 10 et 9, on les bloque, mais en tout cas, ça ne fait pas. Non, tu vas avoir Dame-10 de carreau aussi. Je pense qu'il va flat avec le short au flop, tu penses ? J'ai l'impression qu'il y a moins de flat, j'ai l'impression. Non ? Dame-10 de cœur, tu colles ? En fait, en ICM, c'est la range de shove, de SB, les tailles de ouf. Oui, les tailles de ouf. Même de bébé, genre dans ce spot, quand ça fait call-call, tu ne t'attends pas à avoir énormément de FE sur bouton, tu n'as pas envie de shove trop large. Donc en fait, tu peux avoir plein de spots et puis qu'est-ce que tu t'en fiches de call cette main-là et derrière au final, il vote. C'est ça, tu t'as mis 3 blindes. Il va jouer juste en position sur l'autre joueur et c'est tout. Tu es content, tu vas lui mettre la pression, tu vas lui faire vivre un cauchemar, il va éviter d'open trop en plus après. Tu vois, c'est toute une dina qui s'instaure. Mais non, clairement, c'est cool de flop cette main-là dans cette pose, je pense. Moi, tu vois, je ne le mettais pas du tout ce genre de combo donc du coup, ça lui fait un petit peu plus. Donc, on a tank très longtemps, on a utilisé des timers très longtemps, on a foldé. C'est un gros fold. Donc, on a un gros, gros fold, la pression du stack, le fait de se dire que si tu perds ce coup, tu es dans la merdasse. Je pense que vraiment, le fait de bet au flop, ça change un peu la main. C'est encore une fois pourquoi tu bêtes dans une range, en plus, tu bêtes dans une range fort. Ce qu'on a dit, Kevin Rabichaud, il peut quand même avoir pas mal de mains qui connectent avec ce board et en fait, ça va être un enfer pour toi dès la turn. Et puis juste, encore une fois, c'est toujours de l'ICM, mais là, quand on est dans une décision quand même qui est close où on peut call, en termes de techniquement pur, on peut call, il n'y a vraiment pas de problème. Mais le problème, par contre, c'est ce qu'on disait, c'est que quand on se trompe, en termes d'ICM, c'est très, très mauvais. Très, 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 très mauvais. Donc, je pense que c'est un spot où dans l'autre, je pense que c'est mieux de fold que de call. C'est sûr que mon premier avis, c'était de folder, mais après, comme je disais, en fait, les infos sur le joueur, en plus, quand Chichi me dit que c'est un des très bons joueurs, pour... Après, les très bons joueurs, ils ont le droit d'avoir des mains aussi. Bien sûr. Là où je suis d'accord avec toi, ouais, mais c'est que si tu es contre un mec qui est moyen, qui n'est pas fou, tu sais qu'il ne transforme jamais un 10 en bluff, il check back toujours. Exactement. Du coup, c'est vrai, je comprends ce que dit Kalidou, c'est qu'il faut quand même jouer contre un mec qui réfléchit parce qu'on l'a dit, en fait, il n'y a que des mains qui transforment en bluff, il n'a jamais de air pur. Donc, je comprends totalement. Voilà pour cette petite main, on va passer en cash game. Putain, mec, Chichi, tu as monté les stakes, c'est un truc de... En plus, la semaine dernière, j'ai joué des gros stakes. Pour le coup, c'est vrai, mais ma plus grosse table, c'était le montant de la big blind. Du straddle, même plus. Attends, c'était de la 1K, ça va, je suis au-dessus. Attends, on emballe ou quoi ? Bref, donc, on est sur une 200-400 avec un straddle à 800 parce que les mecs se font chier de toute façon. Alors, on est sur une table, ça envoie pas mal parce que je crois que toutes les 30 mains, il faisait all-in 5 000. Enfin, il faisait des flashs à 5 000. Les mecs sont chauds, ils n'ont rien à battre. Justement, on parlait tout à l'heure de Limitless. On va jouer notamment contre lui, pas que contre lui, mais notamment. 2X, il fait 1 600. Attends, c'est 200-400-800. C'est straddle. 200-400, straddle 800. Et hante 200. Et hante 200. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, t'arrives, en fait, on te dit, tu fais tapis juste et on te donne deux cartes. Franchement, je pense que genre de game, il y a plein de mains. D'ailleurs, je vois très souvent… Ça change complètement les range préflops. J'ai un trou sur son nom. Ça me reviendra. Qui joue énormément avec ses stacks avec 30-40 blindes. Il est très fort. Ça va me revenir. Bref. Un joueur .com ? Un joueur .com, oui. Qui joue ses games tout le temps. Là, on est d'accord, tu as 300 blindes. Je n'arrive pas à lire. Là, on a 120 000. On a 120 000. Avec le straddle, du coup, on a moins. On a 140 blindes. Avec le straddle. Vu que c'est straddle toutes les mains, on peut compter ça comme la blinde. On a fiche 2013, donc Badjakowski qui va call de SB. Déjà ici, perso, je suis étonné de voir avec straddle et tout, j'ai l'impression qu'en SB ici, on peut trouver des calls. Est-ce que le fait qu'il y ait des ante, est-ce que ça fait un peu plus call ? Réussurement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est qui Lucas Reeve ? Je ne le connais pas. C'est un irlandais, je crois. C'est un règle ? En tout cas, il connaissait tout le monde à la table. Après, je crois que c'est bien. Ok, il ne parlait dans le chat de tous. Moi, je ne le connais pas. Après, évidemment, plus on monte de stakes, plus on a des ranges de flat en small blind. clairement. Oui, mais en small blind classique, je suis d'accord. Mais là, on a le straddle qui fait que tu as quand même deux joueurs à parler derrière. J'ai un peu moins envie de… Tu vois, si c'était sans straddle et avec ante, oui, tu es obligé d'avoir des ranges de flat. Sinon, tu ne peux pas. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec Roaldame suité ? Est-ce qu'on squeeze ? Est-ce qu'on flat ? Moi, je vais flat calmement. Calmement, tranquillement, on flat. Alex ? Je pense que j'ai plus envie de squeeze ce soir. ce spot-là. Aussi deep, j'ai quand même pas trop envie de flat ce spot. Mais je pense que les deux se font. Clairement, je pense que les deux se font. Il n'y a pas énormément de différence. Ah, c'est Beat Twizy Lucas Reeves. D'accord. On lui dit, c'est Beat Twizy Lucas Reeves. Je ne suis pas sûr. Il faudra vérifier. C'est possible. Du coup, vu qu'ils ont leur vrai nom sur GG, c'est possible. Moi, j'ai clairement envie de squeeze ici. En fait, juste déjà, tu as 5004 à prendre pré-flop avec si tu squeezes par Adam Deca. Je ne vois pas ce que tu as squeeze. Donc, clairement, envie de squeeze ici. Nous, on est à la place de El Gozitzki, je crois qu'il s'appelle. Je n'ai pas son nom à lui. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai vu partout sur les gros tournois, les gros stables du cash game. pour un peu de trucs. On va call. On ne va pas squeeze, on va call. Je suis d'accord pour le squeeze aussi. Lucas Reeves, qui a une cote de buff, comme on dit dans le milieu, mais il va fold. C'est déjà pas mal. Le flop arrive. As-Dame-9. On fait middle pair top kicker. Le pot fait 6600 dollars. Check en SB. Donc, jamais. On ne va pas rester mis dans là-dessus. On check. Limitless va se bet. Il fait 2400 dans 6600. Badiakouz qui fold. On a un call 100%. On est d'accord. On va pas rester mis dans là-dessus. On call. La turn est un 2 de carreau. C'est là où ça va commencer à être intéressant. On va se faire overbattre la turn, j'imagine. On va check. On va se faire pot la turn. Ok. On se fait pot la turn. Est-ce qu'on peut trouver un fold ou c'est jamais un fold ? Kalizou, tu fais quoi ici ? Bien sûr qu'on peut trouver un fold. Après, je pense que là, l'ouverture du 2, ça lui ouvre un autre tirage. Ça veut dire qu'il peut… Ça peut lui être une carte en plus qu'il joue plus de cartes. Fou. Qu'est-ce que tu penses, Alex ? Parce que là, moi, je suis très, très… En plus, on est en cash game. On est en cash, oui. D'accord. Oui. C'est de l'oseille, ce n'est pas des jetons. Pour moi, c'est du cash, oui. Je pense que préflop, genre As-Dame, ça va être 100% un squeeze, je pense, à mon avis. Oui, je pense aussi. Deux As, deux Dames, pareil. Deux Neuf aussi, je suppose. Donc, du coup, genre, c'est assez facile pour lui de nous défoncer un peu quand même, j'ai l'impression. Bon, on a sûrement As-9, enfin As-9, je ne sais même pas si vous défendez As-9 dans ce spot, As-9 off. Oui, clairement. As-9 suit, c'est sûr, mais As-9 off… Parce que là, As-9 suit, il n'y en a plus de beaucoup, donc ça en fait deux. Il a fait quoi, Prêm ? Il a fait combien ? Il a fait 2x, 2x. Moi, As-9, je défense 100% As-9 off. Oui, c'est qu'en big blind, oui, tu vas le défendre, mais là… On a 400, il a fait 1 600, c'est ça ? Il a fait 1 600, c'est 200. Je n'ai pas l'impression de gagner beaucoup d'argent quand je défends As-9. Moi, As-9, je fold pré-flop avec l'Ostradar. En fait, si tu es en big blind classique et qu'il y a un mec qui open 2x, tu dois défendre… Oui, là, 100%. As-9 off, après, évidemment, après, effectivement, As-2, tu as As-9. Du coup, je ne vais pas fold ici, je ne pense pas, non. Ok, on part pour call. En fait, ce 2 de carreau amène pas mal de draws qui va jouer comme ça aussi. Il va jouer plein de value end comme ça aussi. Après, on a quand même une… Parce que moi, tu t'en bats les couilles de mon avis, mais on a quand même… Vas-y, vas-y. Non, mais on a quand même une super main pour call, juste on bloque As-Roi, on bloque As-Dab, on bloque 2-Dame. Du coup… On ne va pas de carreau. On a juste une paire. On a une paire, on y va. Non, mais je suis d'accord, pour moi, c'est un call aussi tout le temps. Ok, on call en sachant qu'on va se faire overbet la river. Ça va dépendre de la river, on espère avoir une river qui est sympa. Ce n'est pas la meilleure river du paquet, ce n'est pas la pire. 8 de trèfle. As-Dame, 9-2-8, donc ça fait rentrer les 10. On va checker et on va refaire face à un bet pot. Est-ce que notre main, on la met dans notre range de hero call, on peut dire ça, ou est-ce qu'on fold et on passe à la main d'après ? Moi, j'ai envie de cash out, je vous le dis, mais après… Qu'est-ce qu'on fait ? Khalidou, tu fais quoi toi aussi ? Moi, ça va être un fold parce qu'il y a les 10 valets, il y a 10 valets. Pour moi, c'est un fold. Moi, je vais fold là. on a un meilleur spot. Alex ? Je suis un peu pareil là maintenant. Sur le 8, j'ai l'impression qu'il y a quand même ses bluffs qui se sont réduits. Après, tu y fais pot, donc tu as du 7 pour 3, un truc comme ça, je pense. Je pense que je fold ici, je pense. OK. Nico ? Il a suffisamment… Est-ce que, pareil, est-ce que vous, qui savez mieux que moi en cash game, pas que nous en cash game, qu'est-ce qu'il fait avec une main comme As-Valet, As-10 ? Est-ce qu'il emploie ce sizing là ou pas ? As-Valet, As-10, c'est vraiment les mains particuliers. Je ne sais pas. As-Valet, As-10, ça ne mange pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va le faire avec ses brelants. Ça ne me paraît pas débile de faire ça, sachant qu'As-Valet, As-10, c'est genre sur le top de tes As. et le truc, c'est que nous, on a des deux paires aussi quand même. Oui, mais on n'a pas… Genre, tu vois, typiquement, est-ce qu'on va défendre As-2 off ? Est-ce que… As-2 shoot ? Non, oui, qu'As-2 off, c'est sûr. Il reste un combo du coup de As-2. En fait, quand tu as As-Valet, tu bloques des deux paires et il n'y a pas As-Dame en face. Tu as quelques deux paires. Pourquoi pas ? Genre, pourquoi pas ? Je pense As-Valet, je ne sais pas. Je ne sais pas si on le fait ou pas, sincèrement. En fait, de toute façon, c'est toujours mieux de se polariser. Ça ne me dérange pas de me polariser pour me faire hero call. Moi, sur mes stakes, clairement, je trouverais ça naze de faire ça avec As-Valet ou As-10 parce qu'en fait, tu ne prendras jamais de value et vu que tu es en mode tu penses juste à prendre de la value et pas d'autre chose, je trouverais ça naze de faire ça sur la 200 quoi, la 400, mais As-Valet, eux du coup, je ne sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'avec Roi-Dame ici, c'est difficile parce que quand tu réfléchis, toi, tu réfléchis avec tes tendances de field. Oui, c'est ça, avec tes tendances de field. Sauf que là, tu es contre un top joueur. Il faut lui trouver des bluffs et des bluffs, tu en trouves quoi. Il a des 10 et 8, il a des 9 et 10. Il a des 9 et 10, des Valets 9, il a des 8 et 10. Roi-Valet, Roi-10. Genre Roi-Valet, Roi-10. Il a sûrement aussi des random bluffs. il peut avoir une main, je ne sais pas, par exemple, comme on n'a pas le Roi-de-Caro, il peut jouer un Roi-de-Caro comme ça, de temps en temps. Ça joue tellement, ça joue loose, tu vois. Est-ce qu'il open aussi bas que Valet 7 et 2-Caro ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il open 100% de tous ces Valets 10 ? Oui, Valet 10, oui. Tous les Broadway off, il les a. Je pense qu'on peut fold. Il les a tous. Et au final, on aura quand même déjà des Asics à call, River, qui vont bloquer des deux paires. En fait, notre main, elle bloque As-Dame, mais du coup, je pense qu'on a déjà plein d'Asics suitées à call. Oui, c'est ça. Et puis, même si on ne réfléchit pas en termes de tendance du fil, je pense que ce n'est pas dans cette configuration, ce n'est pas le spot le plus bluff de la terre. Je pense aussi que ce n'est pas le run-out le plus bluff de la terre. On essaie comme ça. Alors, qui call, qui fold ? J'annonce que je connaissais les mains de tout le monde parce que c'était carte ouverte. Donc, ça ne veut rien dire. Kalidou, tu foldes du coup, River ? Moi, je fold. On fold, OK. Alex ? Moi, je fold aussi, mais je pense qu'il a call. Moi, je pense qu'il a call et qu'il a gagné. Et qu'il a gagné. Je pense qu'il a call et qu'il a gagné. Moi, je pense qu'il a fold. Moi, je vais te dire, il a call, il a gagné contre 8 et 10. 8 et 10, OK. 8 et 10, c'est une main qui fait sens. OK. Alex ? Après, c'est limitless. Je dirais 9x, moi. Je suis plus chaud sur 9x. Après, c'est limitless. Il va te montrer paire de 5. D'ailleurs, il a 9 et 8 en value aussi. On a payé. On n'a pas trop tanké. Apparemment, la décision n'était pas difficile pour eux. Voilà. Enfin, pour lui, en tout cas. On a payé. On a gagné, oui. On a gagné. Et maintenant, attention, attends. Il a vraiment une main qui fait sens. Je trouve qu'il a la main qui fait le plus sens en bluff. Grand Valet ? Non, Valet 9x de carreau. Valet 9x de carreau, OK. Donc, il a vraiment la main pour prendre cette line. Et il avait quoi, fiche 2013 pour flat la small blind ? Je ne sais plus. Super. Merci. En tout cas, ça sert vraiment d'avoir ce qu'il avait. Non, mais je crois qu'il a perd de 4 ou un truc comme ça, je crois. Ouais, OK. Il a une petite paire, mais je ne sais plus laquelle. Voli Volouf, c'est tout pour moi. Eh bien, écoute, on a bien défoncé Meatless. Et voilà. Tiens, j'ai envie de faire un peu, on ne l'avait pas fait depuis quelques temps, notre petit quiz confinement. C'est quoi votre série du moment, pendant le confinement ? Moi, j'ai regardé Power. OK. C'est pas mal. Alex, d'accord. C'est sur Netflix, non, Power ? Non, moi, je l'ai regardé sur… J'ai un boîtier qui m'envoie toutes les… Moi, j'ai une IPTB. Le mec, il est en train de te balancer. Je ne sais pas, c'est un truc qui tient du plaid. OK, Power, Alex. Je regarde ça sur Internet. Voilà, sur Internet. Sur Internet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc qui vient d'arriver. Je regarde You Runner en ce moment. C'est quoi ? You Honor. Ah, You Honor. Ah, putain, j'en suis… J'en suis à la boîtier, là. Mais c'est trop stressant. Franchement, c'est trop stressant, cette série. Moi, j'ai maté… Écoute, tout le monde le disait, je crois que c'est toi qui m'as conseillé ça. J'ai maté Formula One. Ah, voilà, putain. Et nouvelle saison dans deux semaines. Mais moi, de toute façon, c'est facile. J'ai trop kiffé. Tu m'as pas une série de sport comme ça, tous les trucs de foot dans les vestiaires, les trucs de basket, de foot. Je kiffe. Je kiffe. Regardez Manchester City avec Guardiola et tout ça. Ouais, j'ai maté Tottenham avec Mourinho, Leeds. Je les ai tous matés. Je kiffe ça. Regardez Marseille. Bien sympa. Je regarde les matchs de Marseille. Votre film du confinement, c'est quoi ? Jungleman. OK. Jungleman, c'est quoi ? Jungleman avec Mathieu. C'est Garicci, c'est Garicci avec Hugh Grant, tout ça, non ? C'est pas ça ? Ouais, il y a Hugh Grant dedans. Ouais, c'est avec Hugh Grant, Garicci et… Ouais, c'est très bon. Je ne sais plus comment il s'appelle Mathieu McAleffy, c'est dur à dire. c'est un bon polar, ça. La Ligne verte. Ouais, valeurs sûres. Jurassic Park. John Cue. Jurassic Park. John Coffey. John Coffey. C'est quoi votre livre du confinement ? Tiens, attends, attends. Pour le cinéma, je vous conseille une très bonne chaîne YouTube que j'ai découverte cette semaine, qui n'est pas de cette semaine, mais qui est très, très bien. C'est la Ligne verte qui me fait penser. C'est des petites… Ça s'appelle Chronique Fiction. Ça revient sur les morts dans le cinéma, les morts célèbres, etc. C'est des petits épisodes. Ça dure 5-6 minutes. C'est ultra bien foutu. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur chaîne. Très, très… Chronique Fiction. Chronique Fiction. Très, très bien. Votre livre du confinement, c'est quoi ? Un petit clin d'œil à Alex. J'ai lu sur Pape Diouf. Marseille, quoi. J'ai vu un peu la vie qui a une vie très, très passionnante. OK. Pape Diouf, l'ancien président de Marseille. Alex ? Moi, je suis plus dans les livres de développement personnel. Je ne sais pas, j'ai lu Père riche, père pauvre, par exemple. Ah oui. OK. Et c'est bien ? Parce que celui-là, c'est un peu plus business, quand même, ça. Oui, c'est business, mais ça te forme quand même sur une façon de réfléchir et une façon de voir les choses différemment, peut-être un peu plus. Je le vois tout le temps, celui-là. C'est vrai que je ne l'ai pas lu. Et votre musique du confinement, c'est quoi ? C'est quoi la chanson du confinement ? C'est Renaud, coronavirus ? Non, je ne sais pas. C'est Kali Doudouf, déjà, il n'a rien pour écouter la musique. Il n'a plus rien derrière. Booba. 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 Trébooba. Booba. Ratpie ou pirate, un truc comme ça. Je suis vraiment en mode, j'écoute de tout, tout, tout et je n'ai pas de musique qui se dégage particulièrement. OK. Une musique par semaine ici. Je suis en mode retro wave en ce moment. Voilà, l'ancien. Retro wave. La retro wave. La retro wave, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le style Daft Punk. Beaucoup de synthé, ambiance à la trône, années 80, tout ça. C'est quoi ça, Daft Punk ? C'est un groupe qui s'est arrêté. Ah oui. Cette semaine. Ouais, tout récent. C'est quoi votre conseil sport du confinement ? Se lever. Parce qu'on a du mal. C'est se lever déjà. C'est vrai. Se lever. On a tout le temps l'intention, mais le premier conseil, c'est de se lever. Une fois qu'on est debout, on est obligé d'y aller en même temps. On peut monter une chaîne YouTube. Les conseils de Kalidou. Vous avez soif ? N'oubliez pas de boire de l'eau quand vous avez soif. Alex ? Je dirais de faire minimum 5-10 minutes de sport par jour, c'est cool déjà, je pense. C'est vrai. Tous les jours un peu. Nico ? C'est quoi ? C'est chiant, mais c'est cool. Moi, mon conseil sportif, c'est de se fixer un petit objectif. Même pas 5-10 minutes, de faire un truc une minute tous les jours. Parce que plus tu fais quelque chose de petit, plus tu as des chances de le tenir et après, plus tu as des chances de l'augmenter. C'est le conseil développement personnel. Donc, tu te fies un objectif, tu fais genre une minute de corde à sauter. Mais tu le fais tous les jours, par contre. Tu ne fais pas genre 5 minutes et tu le fais 3 fois par semaine et après, tu arrêtes. Tu fais une minute tous les jours et tu essaies de tenir tous les jours. Ma meuf m'a dit pareil. Essaye de tenir une minute tous les jours et j'essaie. Je galère, je galère. C'est compliqué. Tu as réussi à le placer. Le mec, il y a là. De toute façon, il faut qu'il place, chaque émission, il faut qu'il place qu'il a joué en 1K. Ça va, il est 22h22. Il place qu'il a joué en 1K et qu'il a une meuf. Voilà, c'est ça. Il est, voilà. Je te dis ça. Je commence, j'ai l'habitude. Bon, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette petite émission. Il n'y a pas de chronique de Gaëlle ? Gaëlle, elle est en vacances. Elle prend des selfies sur la sage. Elle a fait deux semaines de vacances. Après, elle reprend encore des vacances. Gaëlle est en vacances. Ceux qui sont dans le chat, envoyez des MP à Gaëlle et demandez-lui des mecs. Demandez-lui Doug Polk, demandez-lui Linniklaise. Mais spammez-la, vous la spammez de messages pour lui demander ça. Ça lui fera les pieds comme ça. Voilà, des genres de cash game un peu là. Donc voilà, merci beaucoup les gars d'avoir été avec nous. C'était très cool. Et puis, on espère, on espère vraiment pouvoir se croiser rapidement. Putain, ça commence à faire longtemps. C'est clair. Ça commence à faire longtemps. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poké Radio. Changez pas, restez-vous. Bisous, bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501